Esaïe, chapitre 28 Il la fait tomber en terre avec violence Elle sera foulée au pied La couronne superbe des ivrognes d'Ephraïm Et la fleur fanée Qui fait l'éclat de sa parure Sur la cime de la fertile vallée Sera comme une figue hâtive Qu'on aperçoit avant la récolte Et qui, à peine dans la main Est aussitôt avalée En ce jour, l'éternel des armées Sera une couronne éclatante Et une parure magnifique Pour le reste de son peuple Un esprit de justice Pour celui qui est assis au siège de la justice Et une force Pour ceux qui repoussent l'ennemi Jusqu'à ses portes Mais eux aussi Ils chancellent dans le vin Et les boissons fortes leur donnent des vertiges Sacrificateurs et prophètes Chancellent dans les boissons fortes Ils sont absorbés par le vin Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes Ils chancellent en prophétisant Ils vacillent en rendant la justice Toutes les tables sont pleines de vomissements D'ordures Il n'y a plus de place À qui veut-on enseigner la sagesse ? À qui veut-on donner des leçons ? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés ? Qui viennent de quitter la mamelle ? Car c'est précepte sur précepte Précepte sur précepte Règle sur règle Règle sur règle Un peu ici Un peu là Eh bien ! C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes Et au langage barbare Que l'Éternel parlera à ce peuple Il lui disait Voici le repos Laissez reposer celui qui est fatigué Voici le lieu du repos Mais ils n'ont point voulu écouter Et pour eux la parole de l'Éternel Sera précepte sur précepte Précepte sur précepte Règle sur règle Règle sur règle Un peu ici Un peu là Afin qu'en marchant Il tombe à la renverse Et se brise Afin qu'il soit enlacé Et pris Écoutez donc la parole de l'Éternel Moqueur Vous qui dominez Sur ce peuple de Jérusalem Vous dites Nous avons fait une alliance Avec la mort Nous avons fait un pacte Avec le séjour des morts Quand le fléau débordé passera Il ne nous atteindra pas Car nous avons la fausseté Pour refuge Et le mensonge pour abri C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur L'Éternel Voici J'ai mis pour fondement en sillon une pierre Une pierre éprouvée Une pierre angulaire de prix Solidement posée Celui qui la prendra pour appui N'aura point hâte de fuir Je ferai de la droiture une règle Et de la justice un niveau Et la grêle emportera Le refuge de la fausseté Et les eaux inonderont L'abri du mensonge Votre alliance avec la mort Sera détruite Votre pacte avec le séjour des morts Ne subsistera pas Quand le fléau débordé passera Vous serez par lui Foulé au pied Chaque fois qu'il passera Il vous saisira Car il passera tous les matins Le jour et la nuit Et son bruit seul Donnera l'épouvante Le lit sera trop court Pour s'y étendre Et la couverture trop étroite Pour s'en envelopper Car l'éternel se lèvera Comme à la montagne de Peratzim Il s'irritera Comme dans la vallée de Gabaon Pour faire son œuvre Son œuvre étrange Pour exécuter son travail Son travail inouï Maintenant Ne vous livrez point À la moquerie De peur que vos liens Ne soient resserrés Car la destruction De tout le pays Est résolue Je l'ai appris du Seigneur De l'éternel des armées Prêtez l'oreille Et écoutez ma voix Soyez attentifs Et écoutez ma parole Celui qui laboure Pour semer Laboure-t-il toujours ? Ouvre-t-il Et brise-t-il Toujours son terrain ? N'est-ce pas Après en avoir Aplani la surface Qu'il répand de l'agnelle Et sème du cumin Qu'il met le froment Par rangé L'orge à une place marquée Et l'épautre Sur les bords ? Son Dieu lui a enseigné La marche à suivre Il lui a donné Ses instructions On ne foule pas L'agnelle avec le traîneau Et la roue du chariot Ne passe pas Sur le cumin Mais on bat l'agnelle Avec le bâton Et le cumin Avec la verge On bat le blé Mais on ne le bat pas toujours On y pousse la roue du chariot Et les chevaux Mais on ne l'écrase pas Cela aussi vient De l'éternel des armées Admirable est son conseil Et grande est sa sagesse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada